Le Seigneur s'est révélé à moi Il y a maintenant quelques années C'est une période au départ assez difficile En fait le Seigneur s'est révélé dans la douleur Pourquoi ? Parce que j'étais malade, halité Incapable de faire tout ce à quoi j'étais Tout ce que je faisais à l'époque C'est-à-dire que je servais le Seigneur Et j'étais vraiment dans l'hyperactivité Mais je me suis retrouvé malade Et c'est dans la période de convalescence Que le Seigneur s'est révélé à moi Il y a un mot qui résonnait dans mon esprit C'était cèpe Et je me suis souvenu que ce mot figure dans la Bible Et donc je l'ai cherché Je l'ai trouvé dans le livre de Jean, chapitre 15 Mon père est le vigneron Je suis le véritable cèpe Tout sarment qui est attaché à moi Qui porte du fruit Je vais l'émander pour qu'il en porte encore plus Et donc le Seigneur me montrait combien en fait Dans les différentes assemblées Plusieurs thématiques sont abordées Le Seigneur lui-même n'est plus présenté Il n'est plus véritablement présenté Et le problème c'est qu'en n'étant plus présenté Aux disciples, aux enfants de Dieu La foi disparaît Parce que la foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ Et Hébreu 12, 2 Amplifie en disant que L'auteur de notre foi c'est Christ Donc le défaut Le problème lorsque Christ n'est plus présenté Il n'y a plus de foi Les sujets peuvent être intéressants Peuvent être motivants Seulement la foi n'est plus Et le Seigneur me faisait remarquer Cet état de choses D'où il me demandait d'insister Sur le fait de le présenter Sous toutes ses coutures Et c'est ce que nous nous attelons à faire au CEP Le CEP c'est un centre de formation Une assemblée où vraiment on apprend A véritablement être attaché au Seigneur Comme le passage de Jean XV le dit Qui est d'ailleurs notre texte de base Pour être sur le CEP Il faut Ça se fait par la parole La parole véritable La parole révélée Et quand on a la révélation de cette parole On ressemble à la femme Samaritaine Qu'avait rencontré le Seigneur Jésus Christ Autour du Puy Elle a eu la révélation sur sa vie Et elle n'a pas pu le garder pour elle Elle est allée l'annoncer à tout le village C'est une grande famille D'hommes et de femmes De tout âge De tous horizons Que le Seigneur récupère Que le Seigneur transforme Et que le Seigneur équipe Et que le Seigneur envoie Pour l'édification du peuple de Dieu Où qu'il se trouve C'est son œuvre Et c'est lui qui fait tout Il nous utilise comme des instruments Mais c'est lui qui accomplit des grandes choses Depuis 2017 Nous sommes situés à Bussy-Saint-Georges Et nous continuons à voir la main de Dieu Il y a certes des hauts et des bas Il y a quelquefois des moments difficiles Mais le Seigneur nous soutient Comme j'ai toujours dit La vie chrétienne elle est glorieuse Mais dans chaque chrétien Il y a des hauts et des bas Et vraiment le Seigneur est Voilà, il est avec nous Il fait des grandes choses Et c'est une très belle aventure Dans laquelle nous cheminons avec le Seigneur